Suite à l'exercice fondamentaux, nous allons voir comment déterminer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. Cette question étant souvent la deuxième ou la troisième dans un exercice sur les suites, il y a un travail préalable. On ne commencera jamais un exercice directement par cette question. La première question a été traitée dans une autre vidéo. On m'avait donné rapidement comme rappel une suite AN qui était déterminée par récurrence, une suite arithmético-géométrique. Par cette relation-ci de récurrence, AN plus 1 est égal à 1,02 AN moins 100 avec un premier terme à 0 qui valait 2000. On m'avait donné une suite annexe, BN, qui est égale à AN moins 5000. On avait montré dans la vidéo précédente que BN était une suite géométrique de raison 1,02 et de premier terme, B0 est égal à moins 3000. Suite à cette première étape, on me demande de déterminer AN en fonction de N. On demande de revenir maintenant à ma suite arithmético-géométrique et d'exprimer une relation entre AN et directement N et non plus une relation de récurrence comme donnée dans l'énoncé. Il va falloir utiliser le cours sur les suites géométriques. On avait montré que BN était une suite géométrique avec Q qui valait 1,02 et B0 qui valait moins 3000. Là, on sait, c'est d'après le cours, que BN est égal à B0 fois Q à la puissance N. Ici, on applique ça. Ici, BN est donc égal à moins 3000 multiplié par 1,02 à la puissance N. Or, on avait vu, d'après 1, que la relation qui était ici, la pouvait s'en transformer en AN est égale à BN plus 5000. L'idée, je ne sais pas si vous comprenez exactement de quoi il s'agit, est qu'on a des informations sur la suite BN, les géométriques. Je peux donc déduire l'expression générale en fonction de N de la suite BN, mais la question est évidemment sur la suite AN. Donc, il faut réussir à importer ce résultat-là dans une relation où il y a AN. Et pour ce faire, on déduit donc de cette égalité-là la relation contraire qu'on avait déjà utilisée dans la question précédente, ce qui nous disait que AN est égale à BN plus 5000, et donc, il vient AN est égale à BN, qu'on va remplacer maintenant par ce qu'on a trouvé grâce à mon application de course sur l'étude géométrique. Ceci valera exactement BN, auquel on ajoute 5. Cette question est terminée. On a bien réussi à exprimer AN en fonction de N, de la sorte qu'on pourrait calculer maintenant A10, A20 et A30 directement, sans passer par la relation récurrente initiale, qu'il y ait à chaque fois un terme par son précédent. C'est parti !